La consommation de cannabis à l'adolescence augmente les risques de dépression au cours de la vie des jeunes adultes. C'est ce que révèle une très vaste analyse de 250 études internationales, réalisées auprès d'un peu moins de 25 000 personnes. Solvay Miller. Une perte de motivation partout. Il n'y avait rien qui me stimulait. Il fallait que le plaisir soit immédié. Tu te demandes pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu es là. Son premier joint, il l'a fumé à 13 ans. Vincent en a aujourd'hui 28. La docteure Gabriela Gobi a réalisé avec des chercheurs américains et britanniques cette première méta-analyse sur l'impact du cannabis à l'âge adulte. Les jeunes de 15 à 25 ans représentent de 20 à 33 % des consommateurs de cannabis. 7 % d'entre eux développeront des problèmes de dépression et d'anxiété. Ça représente environ 25 000 jeunes au Canada par année. Un grand pourcentage des tentatives de suicide chez les jeunes de la vingtaine sont liées à la consommation de cannabis. J'ai tenté plusieurs fois de me suicider. J'ai... Je suis dépressif. On a besoin aujourd'hui d'avoir plus d'études pour comprendre l'impact du cannabis aujourd'hui à des concentrations très élevées des THC, de comprendre quel est l'impact sur la santé mentale des jeunes. Chercheurs et intervenants en toxicomanie réclament des campagnes de prévention. Je pense que si on attaque les réseaux sociaux avec justement de la prévention en lien avec ça, je pense que ça pourrait atteindre beaucoup de gens. Vincent est résolu à s'en sortir. Puis là, je suis chanceux. Je suis là dans ma tête, mais ça aurait pu être différent. Ici Solveille Miller, Radio-Canada, à Montréal.